Que faites-vous lorsque vous nous êtes répétés que vous pouvez atteindre votre objectif mais que vous perdez chaque jour ? Que faites-vous lorsque vous avez perdu votre élan ? Que vous avez perdu votre emploi ? Que vous avez tout perdu et que la vie a été dévastatrice ? Une fois que vous êtes vaincu dans votre esprit, c'est fini. Le problème, c'est que votre douleur vous a identifié. Votre douleur vous a affaibli. Vous avez le choix de comment vous réagissez à votre douleur. Et certains d'entre vous ici, très franchement, je vais être honnête avec vous, vous devenez faible, vous devenez mou. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir vécu un divorce. Vous devez passer à autre chose. Vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. Vous pouvez transformer ce divorce en quelque chose. Vous n'êtes pas le premier à être licencié. Vous n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le premier qu'ils ont laissé partir. Vous ne serez pas le dernier non plus. La question est, que vas-tu faire de cela ? Je sais ce que c'est de marcher sans but, sans savoir comment on va pouvoir s'en sortir. Quand les gens ne croient plus en vous et que vous êtes tout ce que vous avez. Quand vous échouez encore et encore, quand on vous dit non, il n'y a qu'une seule chose, c'est votre personne. Vous pouvez y arriver. Lorsque vous faites face à la défaite et à la déception. Lorsqu'il semble que la vie vous est abandonnée et que tout le monde vous pointe du doigt à dire que vous n'avez pas ce qu'il faut. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous affirmer que malgré tout cela, c'est possible. C'est possible que je puisse le faire. Alors qu'est-ce qui va nous rendre différent de tout le monde ? C'est simple. Chaque année, nous allons continuer. On va continuer et continuer et continuer encore. Continuer à se dire qu'un jour, ce sera notre jour. Et vous saviez ce qu'on ne va pas faire ? On ne va pas abandonner en cours de route encore une fois. On ne va pas abandonner. On ne cèdera pas. Nous avons trop investi pour abandonner. Nous avons fait trop de sacrifices pour renoncer. Nous avons trop payé. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas arrêter ce qui nous arrive, mais je peux dicter notre réponse. Nous ne pouvons pas arrêter ce qui nous arrive, mais nous pouvons dicter notre réponse. Alors lorsque la vie est dure, je ne reste pas là à pleurer. Je riposte. Je vais accueillir ce jour avec amour dans mon cœur et je vaincrai le mal. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais grand, car chaque fois que vous traverserez la douleur, chaque fois que vous rencontrerez un problème, vous abandonnerez, vous renoncerez. Et vous ne comprenez pas qu'à la fin de la douleur, c'est là que se trouve votre récompense. À la fin de la douleur se trouve votre productivité. À la fin de la douleur se trouve votre promesse. Alors faites-moi une faveur. Arrêtez de pleurer à ce sujet et utilisez votre énergie pour le surmonter. Vous traversez une tempête en ce moment et je vous dis que cela aussi passera, comme chaque tempête qui vous sont déjà arrivées. Je vous le dis, peu importe ce que vous traversez en ce moment, si vous pouvez juste rassembler assez de forces pour tenir bon et persévéler, Si vous ne lâchez pas prise, si vous ne renoncez pas, ça va venir, tenez bon. Peu importe combien de temps il vous faudra pour terminer vos études, tenez bon. Peu importe combien de temps il vous faudra pour réussir cet examen du barreau, continuez, continuez d'étudier, continuez d'écrire, continuez de chanter, continuez de rapper, continuez de boxer, continuez de vous battre, continuez de dribbler, continuez juste à avancer. Et si vous persévérez, chaque tempête qui vient, elle passera. Recyclez votre douleur, vous pouvez décider de la forme, de la forme, vous pouvez décider du produit qui découle de cette douleur. Regardez vers le haut, levez-vous et ne renoncez jamais. Merci. Merci.